Tain, Stéphane Berne et Mathieu Noël, historiquement vôtre. Chaque après-midi dès 16h, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter, même si elle, elle se la raconte un peu de temps en temps, surtout pendant le quiz. Enfin, c'est Clémentine, portier Kaltenbach. Et aujourd'hui, Clémentine, vous nous parlez des deux gardiens de moutons qui sont devenus célèbres. Absolument, en remerciant, en remerciant auparavant Mathieu. En gardien des moutons, mais pourquoi ? Oui, parce que j'aurais volontiers, juste volontiers, opéré Louis XIV de sa fistule anal. Et comme il venait de réévoquer l'édit de Nantes, j'y serais pas allé avec le dos de la cuillère. Pourquoi ça se fait avec une cuillère ? Non, ça se fait avec une lancette, vous savez, dans seul l'extérieur, une lancette courbe dont l'extérieur est coupant. Mais c'est une autre histoire, oui, je vous raconte aujourd'hui plutôt l'étonnant destin de deux enfants gardiens de troupeau. Et c'est vraiment une histoire à mi-chemin entre le petit pousset et Cendrillon. Le premier, ça pourrait être le petit pousset Henri Mondeux, il était le cinquième fils d'un bûcheron misérable. Henri Mondeux est né le 22 juin 1826 à Neuville, roi en Indre-et-Loire. Il perd sa mère quand il a trois ans, son père se remarie avec une marâtre qui ne veut pas entendre parler des enfants de son mari. Et donc les enfants, les fils sont abandonnés. La comparaison avec le petit pousset s'arrête là parce qu'il n'y a pour eux pas de petits cailloux pour rentrer chez eux. Chacun se retrouve livré à lui-même, vivant d'aumônes, de rapines, couchant dans les bois, parfois dans une étable. Et bien sûr, Henri Mondeux ne reçoit pour ainsi dire aucune éducation. Il devient gardien de moutons. Les journées sont longues, mais il y a une chose qui lui plaît au petit Henri Mondeux, c'est qu'il classe les cailloux et les brindilles et il les compte et il s'amuse à décomposer les nombres. Et à 13 ans, il traduit instantanément en heures, minutes, secondes, l'âge de tous ceux qu'il croise. Alors les paysans disent mais il est un peu sorcier celui-là, il est curieux. Et puis un jour, un certain monsieur Jacobi, qui est instituteur à Tours, entend parler du petit Henri Mondeux et puis il s'occupe de lui, il lui apprend un peu à lire, à écrire et puis il le présente dans plusieurs villes. Et c'est un grand succès parce que ça a quelque chose de très spectaculaire, ce garçon qui tout de suite sait faire des opérations de tête comme ça. Au point que le 14 décembre 1840, monsieur Jacobi présente Henri Mondeux à l'Académie des sciences à Paris quand même, devant le physicien François Aragot et toute une platée de célébrités scientifiques et littéraires. Et il y a même le poète Alfred Devigny qui va lui consacrer une pièce en verre intitulée « La poésie des nombres » à Henri Mondeux, mathématicien de 14 ans. Et quand même, il l'a déjà parcouru, ça crée chemin. Alors, on a conservé certains des problèmes qui lui furent soumis et je pense que Mathieu, s'il y a un problème, vous aussi d'ailleurs Stéphane, auquel vous allez pouvoir répondre. Je ne suis pas très matheux, moi. Sans difficulté. Ah bah vous avez quand même fait une école de commerce. Oui, moi justement, on se demande. Alors, sur une place publique se trouve un bassin d'une capacité inconnue. Autour de ce bassin sont réunis des personnes. Donc c'est X, X, c'est le bassin. X, bassin, capacité inconnue. Autour de ce bassin sont réunis des personnes dont on ne dit pas le nombre et qui portent des vases d'une capacité, elle aussi, inconnue. La vache. Tout ce que l'on sait, c'est que les personnes puisent à ce bassin et que la première prend 100 litres et le 1 treizième du reste. La seconde, 200 litres et le 1 treizième du reste. La troisième, 300 litres et le 1 treizième du reste et ainsi de suite. De cette manière, toutes les personnes qui étaient autour du bassin ont emporté une même quantité d'eau et le bassin est vide. Combien y avait-il de litres d'eau dans le bassin ? Combien y avait-il de personnes autour et combien de litres chacune a-t-elle emporté ? Il y avait 14,4 hectolitres dans le bassin. Merci. Ah la vache ! Il est fort, mais c'est incroyable ! Alors le prof qui a posé la question a rempli des pages et des pages de formule algébrique. Bac S ? Non, ce n'est pas écrit sur les filles, ce n'est pas bien de chercher. Henri Mondeux, lui, il est arrivé comme ça, il a répondu instantanément. Mais Mathieu, vous avez été berger en Indre-et-Loire ? C'est possible. Est-ce possible ? Extraordinaire. Alors en tout cas, Henri Mondeux a joué d'une réputation incroyable pendant plusieurs années. Mais comme par ailleurs il n'était pas très très malin, vous voyez ce qui provient, qu'on peut résoudre cette équation qui est pas très cultivée. Eh bien, il n'a pas fait parler de lui au-delà de 1861. Le pauvre, il est mort à 36 ans dans son carrosse. Enfin, bon, dans un carrosse, dans une carriole. Une carriole plutôt. Probablement à Tours. Bon, exit Henri Mondeux. Mais par contre, ma bergère, elle, elle est incroyable. Elle s'appelait Don Quichotte. Don Quichotte avec insulté. C'est pas un nom de femme ? Marguerite. Oui, parce que son papa avait été trouvé à l'assistance publique. Et c'est sans doute un grouillot de l'assistance publique qui a trouvé très malin d'appeler le gamin Don Quichotte avec insulté. Elle aussi, alors je vous parlais de Cendrillon, née le 7 juillet 1863 à Sancoing en Sologne. Père Charpentier, mère journalière. Elle perd sa mère quand elle a 3 ans de la tuberculose. Son père, alors sombre dans l'alcool. Il abandonne les deux petites. Elle se trouve 10 ans dans un orphelinat chez les bonnes sœurs de l'hospice de Bourges. Et à 13 ans, Marguerite est placée comme gardienne de moutons dans une ferme. Mais comme elle a appris à lire, elle continue à lire tout ce qui lui tombe sous la main. À 18 ans, elle est fichue dehors parce que ses patrons fermiers trouvent qu'elle a fricoté avec le fils. Alors elle se retrouve à Paris Saint-le-Soup et elle survit en faisant des travaux de couture à domicile. Elle perd plus ou moins la vue, etc. Bon, mais cette femme, elle écrivait tout ce qui lui venait à l'idée et ses souvenirs de bergère sur des petits bouts de papier qu'elle jetait ensuite. À quoi j'observais de les écrire ? Je ne sais pas, parce qu'elle avait la passion d'écrire, elle avait la fibre de l'écriture. Et un jour, sa nièce, qu'elle héberge chez elle et qui est devenue prostituée du côté des Halles, lui dit « Mais arrête de jeter tes bouts de papier, c'est bien ce que tu écris là-dessus ». À tel point, d'ailleurs, qu'elle va donner ses petits bouts de papier à un certain Michel Yel, qui utilise les services des prostituées du côté des Halles, semble-t-il, et qui va présenter Marguerite à des copains écrivains, à l'auteur de Bubu de Montparnasse, un certain Charles-Louis-Philippe. Bubu de Montparnasse, c'est un ouvrage publié en 1901 et consacré à la prostitution. Mais pas simplement. Voilà Marguerite, la petite bergère, qui va rencontrer Alain Fournier, André Gide, Jean Giraudoux. Donc, elle prend de l'assurance, elle sort ses petits, elle arrête d'écrire que sur des petits bouts de papier, elle l'écrit sur des petits cahiers à l'encre violette, elle les sort de son placard. Ça devient un livre qui s'appelle Marie-Claire. Et le 4 décembre 1910, Marguerite Audoux, qui s'appelle Marguerite Don Quichotte, mais qui a pris comme nom d'auteur le nom de sa mère, obtient le prix Fémina. Son livre sera vendu à près de 100 000 exemplaires traduits dans plusieurs langues. Et voilà comment une pauvre orpheline, gardeuse de moutons en Sologne, et dont le nom était Don Quichotte avec un seul T, conquitte à Paris l'inaccessible étoile de la gloire littéraire. C'est pas beau ça, messieurs ? C'est beau, mais c'est beau comme de l'antique. C'est des contes de fées. Et c'est elle qui a donné son nom au magazine Marie-Claire. Mais non. À cause de son premier livre. Oui, oui, Marie-Claire, c'était le titre de son premier livre. Marguerite Audoux, alias Marguerite Don Quichotte, prix Fémina, 1910. Chez le coiffeur, on va pouvoir expliquer à toutes les personnes présentes d'où vient le nom Marie-Claire. Non, mais là, attendez, j'aimerais qu'on s'arrête quand même 5 minutes, parce qu'il vous a bluffé, non ? Non, on n'a pas 5 minutes. Oui, mais une seconde, pour constater la gloire scientifique. Il est relié avec la Régie. Il a triché ? Mais bien sûr, qu'est-ce que vous croyez ? Non, non, il n'a pas triché. Non, il n'a pas triché parce que la Régie n'a pas mon texte. Non, non, il n'a pas triché.